Pour Classe égale à H.R.L.C. en peine, le cinéma est une affaire de famille. Ses deux enfants, Dylan et au père peine, jouent dans son film, Flag Day. L'aîné en continue la promotion avec son papa. Après le festival de Cannes, elle se fait de belle pour une nouvelle avant-première. C'est au siège du director Guild of America, à Los Angeles, qu'a eu lieu l'événement. Mercredi 11 2021. Le syndicat a accueilli la projection du film Flag Day, réalisé par et avec C.A.P.N. L'acteur et réalisateur de 60 ans n'était pas entouré de tout son cast. Seuls deux de ses acteurs. Dylan Penn et Catherine Winick étaient présentes à ses côtés. Maquillée en Chanel, habillée d'une robe scintillante Dolce & Gabbana et chaussée de sandales argentées Jimmy Shop. Dylan Penn a aveuglé les photographes et spectateurs de la projection. L'actrice de 30 ans a chaleureusement embrassé ses antennes à son arrivée. Père et fille ont ensuite retrouvé Catherine Winick, craquant en petite robe jaune Emilia Wixthéa. Flag Day est un film inspiré de faits réels. Il raconte l'histoire de l'ancien braqueur John Vogel. Personnage principal joué par C.A.P.N. Dylan Penn incarne la fille de John Vogel, Jennifer. Dylan est la fille aînée de C.A.P.N., née de son mariage à Robin Wright. Les deux ex-épouses étaient mariées le 27 avril 1996 et ont définitivement divorcé en juillet 2010. Après plusieurs séparations et réconciliations. Le 10 juillet dernier, C.A.P.N. et ses acteurs avaient défendu leur film sur les marches du 74e festival de Cannes. Cette fois, les autres héros, Daniel Maudet, le mari de Julia Robert, Josep Vittarelli, Fernando Celichin, Beckham Crawford, Jedin Rillet et William Orberg étaient de la partie. Côté cœur, C.A.P.N. et le remari de l'actrice Léla George. Il a confirmé leur union dans l'émission Late Night with Seth Mayer. Et précisé la date de l'heureux événement, le 30 juillet 2020. On a fait un mariage Covid. Je veux dire par là qu'il y avait un délégué du comté, de Los Angeles, qui a officié la cérémonie. « Note de la rédaction, sur Zoom et nous étions à la maison, avec mes deux enfants et son frère. » « Et on a fait ça comme ça », avait expliqué C.A.P.N. Sous-titrage Société Radio-Canada